bonjour tout le monde si vous suivez la playlist art of rallye on continue on vient de se faire il y a quelques jours la saison 87 j'enchaîne pardon avec la saison 88 alors non on ne va toujours pas aujourd'hui piloter la quattro on va rouler avec cette voiture qui est assez intéressante il s'agit de l'opel cadet alors on va pas prendre la livrée bastos on va laisser une livrée un peu plus allemande avec les couleurs officielles je pense que les couleurs les couleurs comme ça sont assez sympa 3 spécial dans ce premier rallye alors beaucoup de choses à dire sur une voiture assez méconnue quand même et cette opel gsi alors on est de nouveau en sardaigne ça c'est un peu dommage qu'on enchaîne les rallye pour le bosson que voilà ok alors on a une voiture qui a beaucoup de grippe qui a un train arrière qui est bien assis pour le petit coup de frein à main qui glisse là on a quelque chose d'un peu moins pur que la peugeot tu sens que ça a été un peu plus taillé dans le béton là oulala oui par contre sur les freins à main elle est beaucoup plus fluide au niveau du poids on a un empattement plus long et ça se sent directement là j'ai l'impression de retrouver un petit peu la quattro groupe b alors cette opel cadet voiture finalement assez méconnue chez nous mais qui a eu un énorme succès en angleterre sous le nom le sigle voxol bien sûr l'équivalent anglais de la marque de General Motors désormais qui n'est plus tout à fait allemande même si opel aujourd'hui essaie de revendiquer son appartenance allemande plus que plus que dans le passé en tout cas plus que dans une époque plus difficile pour eux et alors cette opel est pas un peu particulière c'est une des tentatives d'opel de redevenir je veux bien redevenir une des marques emblématiques du rallye puisque il faut savoir qu'avant la l'apogée des quatre roues motrices il restait une une voiture deux roues motrices qui avaient remporté le titre la lancia 037 mais avant les voitures qui dominaient le groupe 4 c'était des opel tout d'abord en quatre jusqu'en 82 à putain cinq secondes ça ça fait mal jusqu'en 82 l'ascona 400 et ensuite courant 82 puisque cette voiture qui a eu énormément de retard dans son développement la manta 400 une opel manta 400 qui était assez exceptionnel des voitures très jolies alors avec des livrets plus somptueuse des unes que les autres il ya Guy Frecklin qui a roulé avec ça il y a Arivatanen qui a été avant de rejoindre Peugeot l'une des figures emblématique avec valter orl de la marque au rond avec le grand éclair au milieu et donc le concept de l'opel était assez simple cette cadette devait prendre la relève pour être championne du monde mais son développement a été très compliqué déjà opel avait un problème et c'est le problème qu'on va évoquer maintenant qui est assez assez symptomatique de beaucoup d'équipes qui ont voulu se lancer dans dans le groupe B le moteur était à l'avant alors ça c'est déjà un problème de conception puisque globalement la quattro fonctionnait donc on s'est dit ça peut marcher aussi avec une de nos bagnoles sauf que bah à part la quattro toutes les autres voitures qui ont fonctionné en championnat du monde des rallye par la suite étaient des moteurs arrière c'est vrai que la 037 la 205 etc etc c'était que des moteurs arrière une des rares qui avait encore un moteur à l'avant ça a été une des versions de la renault 5 qui ensuite avec la turbo 2 est passé directement avec le moteur à l'arrière bref donc opel il s'est dit non 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 on va mettre un moteur à l'avant et après ils se sont dit ah ouais non mais on met quel moteur en fait les gars là parce qu'on n'a plus rien en stock et ils avaient un moteur de 270 chevaux ce qui est rien du tout un 2 litres qui pour une voiture qui faisait quelque chose comme 960 kg je pense de mémoire avait à peine 300 chevaux en tout cas était en dessous des 300 chevaux c'était assez incroyable de se dire les gars on va aller battre audi et lancier avec avec ça et à l'époque il ya il ya un problème qui se pose pour opel c'est donc la présentation de la voiture durant la saison 86 7 et l'exploitation pour le groupe b sauf que ben en 86 le groupe b et bien il passe à la trappe donc en gros cette version 4x4 gsi avec un moteur turbo est présenté alors je ne sais plus où est présenter la voiture je pense que c'est à frankfort mais je ne suis pas certain en tout cas elle est présentée dans un salon de l'auto il ya les présentent à la presse en disant voilà c'est le grand retour d'opel en rallye avec cette voiture et opel en fait c'est dit bah vu qu'on n'a pas de moteur capable de rivaliser on va aller sonner à la porte d'un bon préparateur allemand de moteur qui va nous fournir des moteurs qu'on va pouvoir mettre dans la bagnole ou en tout cas préparer des moteurs opel pour le rallye cross ou le rallye groupe b ou groupe s donc ils vont frapper à la porte de zack speed il ya 40 ans de ça c'était la référence avec l'effort de capri notamment en championnat DRM en allemagne donc en allemagne car zack speed c'est le préparateur en forme des années 80 zack speed qui finira par arriver en formule 1 d'ailleurs avec un passage éphémère en fin des années 80 et ils se sont dit faites nous un moteur on paye et vous nous faites un moteur pour la cadette ok pas de problème zack speed se démène comme ce n'est pas permis pour faire un moteur ça c'est ce qu'ils disent en tout cas opel ils leur fournissent un moteur et la voiture est présentée au salon de l'année 86 et bizarrement quand on demande d'ouvrir le capot les journalistes disent oui mais on va voir ce qu'il ya dedans parce que ce qui nous intéresse c'est la transmission c'est la technique etc sauf qu'en fait dedans quand certains journalistes ont ouvert le moteur ils se rendent compte que c'était un moteur Ford zack speed qui avait été récupéré sur le lancer de Ford Capri DRM donc en gros zack speed n'a absolument pas développé un moteur a vendu un moteur qui était vieux et qui était sous estimé au niveau compression du turbo et au niveau puissance généralement on avait moins de 300 chevaux pour une propulsion même pas une 4 roue motrice donc non il n'y avait rien à caler le moteur à l'avant le type de transmission donc cette cadette ne pouvait pas fonctionner du tout c'était impossible donc elle a un développement houleux qui a commencé à partir de 83 en se disant ok les gars on va remplacer la Manta ils ont voulu garder les deux roues motrices c'était un échec et ils avaient un moteur qui était catastrophique puisque le moteur n'était pas à eux donc ça c'est un petit peu dommage du coup ils se sont dit qu'est ce qu'on fait de la bagnole parce que bon là on a une voiture qui est prête pour le groupe B on a réussi à trouver le moyen de lui mettre 320 330 chevaux parce que finalement avec la préparation de Zaxpeed ils se sont quand même rendu compte du bazar ils ont mis un moteur qui pouvait un moteur 2 litres qui pouvait monter jusqu'à 2.3 je crois qu'ils pouvaient tirer quand même sur deux roues motrices autant et ils se sont dit bah finalement on va la mettre en 4x4 et on va la inscrire au Dakar bah oui puisque finalement il n'y a plus que là qu'elle peut rouler donc on va la mettre au Dakar donc les voilà partis au Dakar avec deux voitures officielles une sous les couleurs d'Opel Motorsport et une sous les couleurs de Bastos le cigarettier belge et elle est laissée cette voiture à un pilote belge Colesoul qui va s'attaquer au Dakar cette année là voiture absolument catastrophique pas de fiabilité je crois que le résultat c'est dans les 30e place enfin elle fait 30 ou 40e au général ce qui est catastrophique en fait pour une usine comme Opel et en gros bah c'est un peu la fin pour Opel qui n'a jamais su développer cette voiture pour le groupe S donc c'était la S si je puis dire on a fait du deux roues magnifique Wow le petit jump ça va j'ai bien fait de l'esprit là c'est bien on va être prudent sur les jumps parce que j'ai pas trop envie de la froisser elle est rare cette voiture et finalement les modèles du Dakar ont été tellement catastrophiques que c'est en rallye cross anglais qu'elle a été récupérée alors je ne sais plus le nom du pilote mais il y a un pilote anglais qui s'est dit bah je vais reprendre les voitures ne vous inquiétez pas donc elle a ensuite été championne d'Angleterre de rallye cross alors je crois que c'est 87 l'année après le Dakar 87 ou 88 et puis Opel en rallye a disparu Opel a disparu c'était la fin des petites Corsa qui étaient à l'époque les Opel Nova en Angleterre les Vauxhall Nova donc voilà ça a été un fiasco et ça a été la fin des haricots pour pour Vauxhall et pour General Motors puisque c'était Opel Allemagne qui s'était bien évidemment occupé de préparer tout ça et finalement c'est en Angleterre que la voiture a eu du succès donc pas sur le bon marché pas la bonne transmission pas le bon moteur bref il n'y avait rien qui fonctionnait donc c'était un massacre pour un moteur cette voiture et pourtant je l'aime bien assez difficile à trouver en miniature aussi pour le petit mot mais voilà le fait de pouvoir rouler avec cette voiture dans un jeu de rallye est assez rare d'ailleurs pour l'occasion je vous mentionne Sébastien Lob, rallyez-vous Sébastien Lob, rallyez-vous qui vous permet de rouler avec cette voiture ce qui est assez rare finalement donc sachant que le jeu doit être aujourd'hui dispo pour 3 ou 5 balles sur tous les bons sites de vente de clés je vous invite à aller y donner un essai à cette superbe Opel donc il y a eu une version bodybuildée aussi qui avait été présentée une version groupesque mais qui n'avait pas eu le succès escompté écoutez on vient de remporter pour 21 secondes ce rallye de Sardaigne plutôt pas mal jusque là on va enchaîner si vous le voulez bien avec le deuxième rallye la Norvège donc direction les routes enneigées de la Scandinavie alors c'est parti la Scandinavie à peu près alors le comportement de la voiture dans le jeu comme je le disais c'est un train très long un empattement très long et tu sens que voilà la voiture est assez joueuse du train arrière mais c'est très agréable et sur une route comme on l'a ici enneigée ça peut être vraiment l'occasion de faire quelque chose de très très bien parce que bizarrement c'est une voiture qui a du grip mais voilà dès qu'on touche un petit peu au frein à main l'arrière veut passer devant et il faut le petit coup de gâchette pour tenir l'auto et éviter les sorties l'avantage c'est que son plus gros défaut et sa qualité ici c'est qu'elle est très lourde elle est pataude et que du coup pour avoir le grip quand tu sautes et que tu réatterris sur la route au moins tu fais pas des jumps de 10 km vous voyez bon voilà elle retombe très très lourdement sur le bitume ou sur la glace donc voilà entre nous il n'y a pas matière à discuter c'est une mauvaise voiture dans la vie par contre voilà dans le jeu elle est parfaitement jouable ne passez pas trop à côté parce que au niveau gameplay c'est compliqué revient 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 oui voilà on passe sur le lac on va sans doute faire cette spéciale dans les deux sens d'ailleurs au passage oh j'ai eu un petit lag la première fois que j'ai eu lag sur art of rallye en des heures et des heures de jeu comme quoi c'est pas impossible j'ai quelques regrets quand même quant à la mise à jour du 14 décembre parce qu'il y a quelques matures sympas notamment la l'alpha gtv 6 qui arrive on va voir un petit peu ce que ça va donner aussi au niveau des livrets des skins qu'on va pouvoir installer j'ai vraiment envie d'essayer de vous montrer ça assez rapidement on va essayer de faire un gros jump ok la réception est un peu moins hasardeuse c'est aussi une chose qui doit être améliorée dans la version future du jeu donc là du hotfix c'est vraiment une update et ce qui est très très intéressant c'est que pour 2021 le développeur de fund selector a dit on est en train de bosser pour peut-être ajouter une catégorie de voitures ce qui serait toujours très recevable pour nous une catégorie de voitures supplémentaires et surtout d'autres environnements et c'est vraiment ça qui m'intéresse mais c'est qu'on ait un peu plus de variété quand même dans les environnements parce que ok je vous parle des histoires de ces volites que j'apprécie tout particulièrement mais l'idée aussi de ce let's play c'était d'avoir un petit peu de variété de gameplay évidemment on découvre les autos avec leurs caractéristiques on fera un bilan toute façon à la fin de la dernière section puisqu'on arrive quand même vers la fin de ce let's play avec les groupes A qui nous attendent pour bientôt bon on a passé 10 km assez facilement sur cette section ça devrait aller aussi assez vite pour cette deuxième spéciale au crépuscule et c'est vrai que là la voiture avec les couleurs vraiment les couleurs allemandes c'est vraiment les couleurs d'Opel Sport à l'époque alors faut savoir que Opel et Zaxpeed ne se sont pas non plus fait la gueule après la mésaventure de l'Opel Cadet puisqu'au milieu des années 90 un championnat DTM que l'on aime tous disparaît au profit de l'intercontinental Touring Kart Championship donc l'ITC qui fera par bail aux Mercedes, aux Alphas et aux Opels Calibra et c'est Zaxpeed qui prépare les Opels Calibra avec leur moteur V6 absolument somptueux et pour la petite histoire de l'inachevé en compétition pour Opel en 1996 Zaxpeed a construit un châssis d'Opel Calibra full carbone qui ne pesait mais rien du tout pour la saison 97 de l'ITC qui n'a pas eu lieu ils se sont fait cancel leur concept et la voiture est toujours dispo chez Zaxpeed en Allemagne il y a quelques années, je crois en 2016 ou 2017 un journaliste est allé faire des photos et découvrir le coeur de la voiture avec son moteur, avec son châssis enfin bref elle était avec les portes en carbone etc c'était le DTM d'aujourd'hui vous voyez mais il y a 20 ans tu vois c'est ça qui est génial c'était vraiment une autre époque et une autre mentalité et ouais voilà le côté Opel se fait avoir c'est arrivé très souvent alors aujourd'hui ça va mieux pour Opel en rallye notamment avec la petite Opel Adam et le championnat de la coupe Opel Adam un peu partout notamment en Europe et en Allemagne mais voilà Opel en rallye c'est une institution et voilà ils nous ont fait des Opel Cadet, Manta, Ascona absolument somptueuses au début des années 80 et fin des années 70 et depuis c'est vrai que ça n'a pas été le grand succès on est passé très très près des ballots et on revient sur du tarmac donc on retrouve le grip ce qui est plus sympa pour faire glisser l'auto oh attention voilà je suis passé un petit peu in extremis on remporte la spéciale et il nous reste 6 km 2 à Lake Rostavaten Rostavaten pardon parlons correctement on va nettoyer la voiture comme ça il est content je pense qu'il faudrait une petite update pour ne pas faire réparer la voiture quand elle est pas... elle est juste sale quoi voilà à un moment donné on voit bien dans le pare-brise hein alors retour de la neige et ce seront les 6 derniers kilomètres que l'on parcourra avec cette voiture reviens voilà donc cette saison assez sympa oh il y a une coupure de musique là dans la BO c'est assez perturbant on n'entend que le moteur la musique va revenir un petit peu ne vous inquiétez pas alors j'ai constaté d'ailleurs que sur les derniers épisodes la musique était assez discrète je crois qu'ils profitaient de l'ambiance souvent de ce jeu je vais peut-être remonter un petit peu le son de la musique par rapport au son des moteurs c'est la musique qui est vraiment excellente savoir que la bande originale est dispo sur Youtube et qu'elle fait genre 4h30 5h de BO donc franchement que de l'instrumental c'est particulièrement agréable et il n'y a pas de copyright c'est ça qui est bien ça va très vite oh j'ai eu un succès ah bah oui maximum attaque je pense que je suis resté assez longtemps au rupteur bah ça m'a coûté 5 secondes et le moteur aïe 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 faut pas qu'on abandonne aïe 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 là le moteur est en train de passer un mauvais moment bah voyez moi qui avais appelé cet épisode massacre pour un moteur on est vraiment en train de tuer l'élément le moins fiable de cette Opel c'est un petit peu le le résumé d'Opel en championnat du monde c'est un moteur qui crame en fait bon on fait 2ème de la spéciale évidemment ça c'est vraiment dommage mais on rapporte quand même cette saison 88 et ce rallye de Norvège donc la Sardaigne et la Norvège deux rallies très intéressants on termine cette saison 88 on va passer à la saison suivante dans le prochain épisode c'est des épisodes un peu plus courts en ce moment mais j'aime bien me focus sur chacune des des catégories par contre ce qui est génial c'est que j'avais fait 100% et 100% maintenant je fais 66 et 100 donc ça c'est plutôt cool de perdre du coup des bonus dommage qu'ils gardent pas le meilleur le meilleur succès établi et enregistré bon pour la saison 89 direction les pays de l'Est on va partir sur une voiture un beaucoup plus méconnue que les autres je vous donne rendez-vous très vite pour suivre la suite de ce let's play n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires c'est toujours intéressant pour moi d'échanger avec vous sur les histoires de ces voitures je vous donne rendez-vous très vite pour la suite rendez-vous dans le 19ème épisode d'ici quelques jours à la prochaine salut